Mon plus cordial bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Sœur Pauline Boisvert de la Congrégation de Notre-Dame et je donne des sessions de formation à la vie spirituelle, soit en présentiel ou sur Zoom, surtout cette année. Alors, voilà, je vous partage tout simplement « Ma folie à moi, c'est d'espérer ». Alors, c'est peut-être un titre qui vous dit que c'est bizarre, c'est étrange. La première fois, moi que j'ai entendu parler de folie sur le plan spirituel, c'est dans les écrits de Saint-Paul et dans ceux de Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, Sainte-Thérèse d'Avila, un jour, voulait réconforter un groupe de personnes qu'elle avait accompagnées et elle les félicitait de s'être engagée avec Dieu avec autant de générosité et elle se réjouissait aussi de voir une telle fécondité spirituelle. Mais elle ajoute ceci. Cependant, il vous manque une chose. Vous n'avez pas encore fait de folie pour Dieu. Ah! Oui, nous savons tous et toutes que l'amour nous fait faire des folies, c'est-à-dire l'amour nous rend capables de dépassement. Nous l'avons certainement déjà expérimenté. En ce moment, ma folie à moi, c'est d'espérer et je me fais un plaisir de vous le partager tout simplement. C'est à l'occasion d'une retraite que j'ai faite avec le Père Thierry Joseph, un carme que vous connaissez peut-être, que j'ai reçu l'invitation à opter pour ce genre de folie. Nous sommes des personnes imparfaites qui ont à se laisser aimer comme telles dans leurs imperfections. Jésus aime les personnes imparfaites. Et moi, ayant la certitude au cœur que je suis aimée de Dieu, j'aime à croire que je suis sa petite imparfaite préférée. Et je glisse sans prétention dans sa miséricorde. Dieu m'aime avant même de me pardonner parce qu'il n'a jamais cessé de m'aimer. Le péché n'empêche pas Dieu de m'aimer. Mes péchés ne changent rien à l'amour de Dieu pour moi. Dieu ne peut pas aimer moins, aimer plus, aimer beaucoup ou pas du tout. Dieu aime toujours à son maximum, c'est-à-dire l'infini. Un jour, la petite Thérèse de Lisieux est libérée du désespoir qui accompagne sa faiblesse. Elle n'est pas libérée de sa faiblesse. Sa faiblesse devient une raison d'espérer. La souffrance de ne pas aimer assez, c'est déjà beaucoup aimer. Chez elle, la faiblesse n'est pas désespérante parce qu'elle ne sépare pas de Dieu. Dieu n'est pas un juge, mais plutôt quelqu'un qui nous aime. L'espérance, c'est la vertu qui nous met en marche, qui nous pousse en avant. J'aime à penser que la maison du Père, c'est une maison où je suis espérée. Je suis attendue pour y faire la fête par de la danse, comme dans la parabole de l'enfant prodigue. La danse, la musique, le festin, un party, quoi. Heureusement, nous communions à ce que nous espérons à l'Eucharistie. Nous avons cette chance. Il nous faut être attentifs pour ne pas enfermer Dieu dans seulement ce que nous savons de lui. L'esprit nous conduit bien plus loin que ce que nous en saisissons. L'avancement dans la vie spirituelle n'est pas fait de nouveauté, mais d'un renouvellement, renaître de l'esprit, nous dit Jésus. Plutôt, il le dit à Nicodème. C'est se laisser renouveler par lui. L'espérance ne déçoit pas. Quand je ressens de la tristesse à cause de mes fragilités, je me dis, je choisis d'espérer, comme faisait la petite Thérèse de Lisieux. La faille en moi, c'est ce qui permet à la lumière de rentrer. On a les ouvertures qu'on peut. On ne se convertit pas pour être aimé de Dieu, mais parce qu'on est aimé de lui. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, Jésus insiste pour recevoir l'amour d'une personne imparfaite. Il va au-devant d'elle et lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Ce que j'admire dans le cœur de Jésus, c'est que Pierre ne l'a pas réduit à la somme de ses bêtises. Il trouve en lui un cœur humble et repentant. La puissance de l'amour de Jésus dépasse l'ampleur de ses fautes. Jésus aime les personnes imparfaites et humbles. Il ne se lasse pas de les fréquenter. Il est venu pour elles comme un médecin pour ses malades. En plus, il n'hésite pas à lui confier son entreprise. Pierre devient le chef de la jeune église. Je ne peux m'empêcher de dire ici que tu es admirable, Jésus. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Et si Jésus est insistant pour entendre la confession d'amour de Pierre, il l'est aussi envers nous. Il court après nous pour entendre, « Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. » C'est comme s'il ne pouvait s'en passer. Il en a un réel besoin. Ou bien c'est nous qui en avons besoin. Seigneur, tu me fais beaucoup de bien de te savoir comme ça. J'aime à te contempler ainsi. L'amour du Christ embrasse mes deux visages. Celui du juste et celui du pécheur nous dit Ansemgrun. Ansemgrun est un moine allemand de notre temps que vous connaissez peut-être à cause de ses nombreux ouvrages et ses livres de psychologie aussi très intéressants. C'est en présentant au Christ notre histoire personnelle avec ses blessures et ses humiliations que nous guérirons par lui du déchirement qui nous tourmente toujours, même après d'intenses expériences de Dieu et de magnifiques expériences spirituelles. Il ne s'agit pas d'exclure nos côtés négatifs et de devenir irréprochables parce que nous n'y arriverons jamais, disait encore Ansemgrun. Seigneur, en terminant, donne-moi quelque chose de tes capacités d'aimer. Fais-moi cette faveur d'aimer comme il te plairait que je t'aime. Je prends conscience que je m'aime mieux quand je suis avec toi et que j'aime mieux les autres aussi. Continue-moi ta présence tout aimante et je serai sauvée. Je te confie avec confiance ma folie d'espérer. Il n'y a que toi qui sais où cela va me conduire. Je m'abandonne avec confiance. Voilà. Si des personnes aimaient recevoir mon texte, eh bien, je pourrais vous l'envoyer. Donc, je vais vous mettre à l'écran mon adresse courriel. Bon, alors, je pense que je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Excusez-moi. Alors, je vais vous la dire tout simplement. C'est polybois, à commercial, hotmail.com. Alors, j'appelle P-A-U-L-I-B-O-I-S, à commercial, hotmail.com. Alors, il me fera un plaisir de vous partager un petit peu ce que j'ai reçu. Au revoir et portez-vous bien. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada